Tu as sorti un album qui s'appelle « Comme je suis ». Oui, ça, c'est en 2000. C'est ça, en 2000. Puis ça a vraiment pogné. Oui, la toune « Quand ». Oui, c'est ça, celle-là. Puis j'ai remarqué dans la vidéo aussi, il y a Pierre Falardeau qui est dedans. Oui, ça, c'est flyé. Puis Luc Picard. Luc Picard, puis le gars qui fait « Méo » dans Elvis Garton. OK, je n'avais pas vu vu qu'il est à la fin. Oui, c'est vite fait, mais c'est drôle parce que dans mes vidéos, il est arrivé des improvisations de même dans la vie. Mais c'était-tu des chums ou c'était… Bien, Pierre Falardeau, je le connaissais un peu. Luc Picard, je l'avais croisé. Moi, j'étais nouveau dans le métier. Mon premier vidéo, ma première toune. OK. Mais les gars m'avaient, par cause peut-être d'off'en back, ils m'avaient entendu parler de moi. OK. J'avais quand même fait trois, deux ans et demi avec Off'en back. Oui. Mais j'avais posé à des émissions TV et tout ça avec les gars. OK. Fait qu'ils savaient j'étais qui, mais là, je tournais le vidéo de quand, quand tu checkes le vidéo, je suis dans un bar vide, puis je joue de la base, puis Angel Forest qui était ma choriste, fait le rôle de ma blonde. Puis c'était une vidéo, première vidéo, tu sais, c'est jamais le meilleur vidéo. Mais à un moment donné, il fallait… C'est toi un peu cheesy, ton vidéo? Bien, je veux dire, pas cheesy, mais c'était pas mes idées. OK. C'était des réalisateurs qui commençaient eux autres avec parce qu'on n'avait pas d'argent pour payer des gros réalisateurs, puis on n'avait pas beaucoup de moyens. Fait que oui, c'était un peu cheesy. OK. Tu sais, je fais de la boxe, je veux vraiment faire de la boxe. Oui, c'est ça. Ça, c'est de l'imposture. Mais je t'explique pourquoi Pierre Falardeau, là. Oui, 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 vas-y, excuse. C'est parce qu'à un moment donné, dans la toune, ça te dit, t'es aussi bocké que le bock de bière. Puis dans le bar vide où je jouais, il n'y avait pas de bock, il y avait juste des astiques de verre sur pied. Puis moi, quand je bois une bière, je suis dans un bock, si je rentre ma main dans la lance, puis ça va bien. Fait que là, je dis aux gars, il faut que je trouve un bock. Oui, mais là, on n'en a pas. Hé, laisse-moi faire. Il y a un bar l'autre bord de la rue, mais en allait. Fait que là, c'est l'hiver, je traverse la rue, je plante sur la glace, j'arrive à l'autre bord, tout plein de neige. Puis là, au bar, il y a ces trois gars-là. Puis il venait de finir de tourner une scène de film d'époque, je ne sais pas trop, à Québec. Ah, sûrement, genre... Papineau, là. Oui, c'est ça, Louis-Joseph Papineau. Mais l'an 2000, il faudrait checker, il faudrait s'informer. Ben, ça pourrait tomber dans les bonnes dames. En tout cas, on va dire, c'est ça. Oui. Il était là, puis là, je dis, hé, les gars, j'ai dit, ça serait vraiment capoté. Je tourne un vidéo à l'autre bord, puis il venait juste comme cinq minutes, OK? Ils m'ont trouvé tellement capoté, ils l'ont fait. Ça fait qu'à la fin du vidéo, moi, c'est comme... Parce qu'à la fin du vidéo, je suis comme... J'en reviens que j'ai plus ma blonde, puis tout, quand me diras-tu? Oui, oui. Je fais un chin avec ces trois gars-là au bar, comme si finalement, on allait régler ça au bar, la peine d'amour. Oui, oui. C'était ça qui arrivait finalement, pour de vrai, dans ma vie, dans le temps. Je sortais avec des barmaids, puis tout ça, dans le temps. Ça fait que... Ça a été ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada